Générique à partir du chapitre 3 je pense que le jeu se divise en 9 chapitres donc voilà contrairement à son précesseur Portal 1 il a une réelle histoire Portal 1 avait une histoire mais c'était assez confus là il y a une réelle histoire donc avec des rebondissements et de nouveaux personnages comme on a toujours GLaDOS donc euh bah je vais pas bon petit premier spoil GLaDOS n'est pas morte bon ça on le voit dans les trailers mais bon deuxième personnage excusez moi pour le son deuxième personnage important voilà deuxième personnage important du jeu on reverra après je pense que c'est là qu'on reverra donc alors déjà on va déjà regarder les textures on reconnaît bien les textures de Half-Fave 2 quand même hein franchement on reconnaît bien les machins de Half-Fave 2 avec quelques petites améliorations mais globalement c'est Half-Fave 2 c'est parce qu'en fait donc c'est toujours avec le même source mode vous verrez ça peut-être tout à l'heure donc des panneaux qui se vénèrent c'est ah ils sont rouges ça veut dire qu'ils sont vénèrent donc bien ça se passe 100 ans après donc le premier Port-Alain donc il y a eu quelques petits embrouillats apertures tout est explosé tout ça et donc on est arrivé avec la dose sans faire exprès et donc elle est en train de reconstruire le centre pendant qu'on s'aventure hé hé c'est moi tout va bien voilà Whitley me revoilà la plaque de foie aérienne envoie un signal de détresse vous l'avez cassé n'est ce pas voilà essayez voir bon vous voyez elle envoie toujours des petits commentaires elle est complètement pourrez jamais ce qui est arrivé j'étais là par terre vous pensez que j'étais humm cette plaque ne doit pas être étalonnée pour quelqu'un de votre à dipositer je vais augmenter le poids maximum de quelques zéros à propos vous avez l'air en forme très bête essayez donc donc euh merde qu'est-ce que je voulais dire ah oui elle envoie des vannes parce qu'elle est totalement vénère qu'on les tue dans le 1 donc elle veut s'assassiner nous détruire nous envoie des vannes c'est pas croyable et euh pour nous détruire elle veut qu'on fasse des tests toute notre vie pas qu'un oiseau dingue non ? et donc vous avez visiblement dépassé son seul décharge et lui il est vraiment complètement débile mais débile dans le sens c'est tellement marrant c'est super marrant euh et donc euh ce qui fait qu'on devient une femme donc le concept de portal bon je vais pas vous faire un dessin hop si on place un portail bleu une entrée une sortie voilà c'est ça le concept c'est passé dans un portail pour ressortir dans un autre et finir les énigmes alors bon vous avez pu voir des nouveautés de ce portal 2 la plaque de fou aérienne qui nous propulse dans les airs j'essaie de vous montrer toutes les nouveautés même si ça reste peut-être assez dur hop euh non d'abord d'abord là c'est parti j'ai fini le jeu j'ai fini le jeu vous savez pas j'ai fini le jeu voilà ça c'est la sortie bon bah alors c'est parti voilà donc les brutages ont quelque peu changé vraiment un tout petit peu et je me suis encore bourrée de portail j'ai fait j'ai fini il y a quelques temps je me rappelle plus trop de tous les tests surtout les premiers parce que oui donc on est dans les premiers tests hein et donc contrairement à portal qui est là contrairement à portal premier du nom euh qui avait des salles assez carrées le dit et tout ça celui-là il a des salles mais immenses et ça c'est encore ce début du jeu mais euh les salles sont immenses et on en voit pas beaucoup là c'est une nouveauté du jeu le cube de anti découragement et le laser ce cube permet de dévier ce laser et ce laser remplace donc les boules du premier et doit rentrer donc dans ses réceptacles j'ai utilisé une technique euh la technique de la porte j'ai foutu mon machin dedans maintenant la porte est ouverte j'active ici je saute que tu me prot... aïe ah oui oui j'ai oublié de placer votre pantail bon ah mais non ah mais non ah mais non oui c'est bon c'est bon voilà il est bien placé c'est bon boum yeah quelle classe vous avez toute la grâce d'un aigle qui pilote indirigeable commentaire toujours sympathique de GLaDOS donc vous voyez euh bah vous n'avez peut-être pas entendu mais la musique donc est très... c'est de l'électro vraiment la musique donc c'est très très sympathique et euh... bah pour moi surtout parce que je suis un fan de Deathmuck et euh... il y a des petits bruits comme ça par exemple quand on prend une plaque de feu aérienne qu'on passe sur l'échelle différente bah il y a des petits sons qui font que c'est un vrai plaisir auditif et euh... ce qui rend le jeu encore mieux donc on... je vais pas vous spoiler mais on visite donc les ans l'ancienne aperture excuse moi je vais me rendre à la surface il fait un temps superbe hier j'ai vu un cerf si vous venez à bout du prochain test je vous autoriserai peut-être à prendre l'ascenseur jusqu'à la salle de repos pour vous reparler de la foi où j'ai vu un cerf voilà bah... et moi j'adore franchement ces commentaires c'est pour ça que je ne parle pas quand elle euh... quand elle parle on ne coupe pas la parole de Gathos c'est ça que vous voyez déjà une salle un peu plus grande donc on a une possibilité de zoom maintenant bon la sortie est là-bas ça m'a pris quelques temps avant de trouver la sortie ça m'a pris quelques temps avant de trouver ça voilà voilà il est juste à côté de l'entrée et je ne le vois même pas ah voilà on rappelle plus ni comment on fait mais c'est comme ça voilà donc il danse voilà il danse donc maintenant la technique euh... c'est que maintenant les cubes doivent faire le même trajet que nous voilà donc par exemple le cube va devoir traverser cette plaque de foi aérienne passer sur un autre qui est là-bas passer sur celle-là et il va arriver au bout déjà il faut que je monte là-haut donc on va monter là-haut c'est parti voilà on est monté là-haut euh... avec le cube ça aurait peut-être été mieux je suis passée au travers du laser oui c'est pour éviter de mourir en fait bah vous voyez euh... le source mode qui est vraiment très sympathique parce qu'il qui est un des meilleurs euh... euh... moteur... moteur euh... physique que j'ai vu c'est le source mode donc voilà maintenant on va remonter là-haut donc c'est parti voilà hop et ensuite boum il y a celle-là qui nous bloque il faut donc les arrêter comme ceci lui il va venir normalement voilà normalement euh... on peut pas descendre comme ça donc on va descendre par ici voilà c'est ça qu'on va faire euh... non je vais laisser là si je m'envoie là-haut donc... alors on arrive déjà à 9 minutes j'ai pas présenté la moitié du jeu je vous fais... je vous ferme beaucoup de vidéos là-dessus parce que c'est vraiment le jeu à avoir et euh... je ferai de la... les vidéos du co-op parce que oui maintenant il y a un mode de co-op il y a un mode co-op donc ça c'est vraiment un gros plus selon moi euh... non voilà on va prendre ça foutre en bas place du cube là ça va peut-être marcher bon je vous fais la suite du test et tout à l'heure et on passera à un autre gameplay plus tard meio Damn non tout va bien tout va bien alors c'est plus que 30 secondes on va tester plus de 10 minutes parce que j'ai c ru comprendre qu' on pouvait mettre 15 minutes maximum sur YouTube on va faire le test Si ça marche pas c'est notre faute bande d'internautes sowie aaah voilà j'ai trouvé Mais bon Merci.